Musique de générique Musique d'intro 53, j'en sais rien De The Witcher 3 Avec Geralt des riviers Il est absolument sublime Et sur ce, on se lance tout de suite dans l'histoire Parce que j'ai pas d'idée, ni de temps pour l'intro Il faut que je parle pour la Barry Manga, c'est parti Ouh, et voilà Un Geralt huilé Torse nu sublime Dans la maison d'un vieux qui semble garder L'équivalent de chiottes Ah non, c'est son four D'accord, c'est l'équivalent d'un four, excusez-moi D'accord, tout va bien Le mec qui a eu peur, bon Lors du précédent épisode, nous avions réussi à conduire La veillée des anciens Avec Biquette, Biquette qui est là Biquette qui est gentille Oui, princesse, c'est ça, c'est princesse Princesse qui a une magnifique Biquette Et du coup, on doit se lancer dans la suite de nos aventures Mais j'ai absolument aucune idée de quelles sont les quêtes Qui nous restent et de comment ça se passe Va, 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 no bigrade Non, on avait encore une autre quête Ah oui, la quête des points dans la bouche Ça, c'est pas mal ça La quête des courses aussi Il faudrait qu'on se la tape Il faudrait qu'on se la tape Dans les contrats de sorceleur Nous avons un contrat du hurleur de niveau 8 Qu'il faut qu'on se tape Et dans les chasses au trésor Nous aurons l'équipement de l'école du chat Qui m'intéresse Après l'équipement du chez moi Et font blablabla On pourrait essayer de faire ça On pourrait faire ça Dans tous les cas On a besoin Enfin, on pourrait essayer de faire ça Je n'arrive pas à le dire rapidement C'est un peu MAPLETTE Voilà Ça par contre, j'arrive à le dire Et ça fonctionne Voilà, ça c'est une bonne maplette Oula, oula, oh le mec Le mec qui se la prend Assassin's Creed 3 Il essaie de monter sur l'arbre Puis sur le cheval Ça ne marche pas Ça ne marche pas mon ami Alors du coup Carte du monde Où est-ce qu'on est ? Parce qu'on est paumé Les points sur les i A la croisée des chemins Et à Noir Futé Juste à côté Il y a Putain mais il y a plein de points d'interrogation Il y a Un mec A qui je dois péter la gueule Très bien Ça m'arrange Eh ben écoute On va partir C'est sur notre droite C'est par là Allez, ya Ya ma blette Mène-moi vers ma mission sainte Frapper des hommes Dans la bouche En manque de câlins ? C'est ce que je vais lui dire Avant de lui péter la colonne Et voilà Ah ben la musique qui se réactive Et ouais Que diriez-vous de participer au tournoi ? Rien de tel qu'un petit combat pour se changer les idées Je vous préviens Jonah est un vrai sauvage Il mord comme un chien enragé Alors Ça vous tente ? Il a l'air attardé Je suis prêt Oui bien sûr On met le max de thunes Parce que c'est pas comme l'autre Comment s'appelle ? L'autre fermier Qui ne voit absolument rien Là on se bat contre un petit poulain Le gars il a 10 Il a 17 ans Amenez-moi ce sauvage de Jonah Oh la 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 Cette tête de tueur Préparez-vous à un combat épique Entre Jonah Et le vagabond Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux un bisou ? Allez c'est parti Il m'attaque pas dès le début C'est se faire C'est propre Fous-lui la paix Il est en train de fumer la pipe Allez approche Hop là Allez reviens dans la lumière Un petit peu Sinon il ne voyait pas le spectacle Mec regarde Regarde ça c'est ta petite amie Regarde ça Salut Cynthia Ouh Ouh Oh Oh Ce crochet du gauche de ouf Le vagabond a terrassé Jonah Voilà S'agit-il du futur champion de Vélène Seul l'avenir nous le dira Il vous reste l'enclue ma batte Ne vous défilez pas Je suis l'avenir Et je peux te dire que je serai le champion de Vélène Gamin Tire-toi Ne me tuez pas J'aime bien les faire flipper pour rien ça me fait toujours marrer Bon Du coup Il suffirait d'aller à la croisée des chemins Pour terminer avec cette quête Et ça vous permettrait de gagner pas mal de temps Ça s'est plutôt bien passé Hop hop c'est beaucoup trop simple Ils sont beaucoup trop faibles C'est vrai Mais est-ce que c'est de ma faute ? Si ces gens là ne se sont pas convertis à la religion de la sainte patate C'est tout Y'a pas de mystère Les mecs Les mecs ils sont là Ils voient un sorceleur Le gars c'est littéralement un mec magique bourré aux amphétamines magiques Que tellement il est bourré ça l'a rendu stérile Mais comme un coureur du tour de France quoi Et ils sont là Ah ouais pas de soucis moi le 1v1 face à ce mec je le sens Bien Et ils sont là Pas de problème Et on va enlever les gants En histoire de faire plus mal Voilà Bon Comment ? Tu sais bien Euh Peuf 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 Il est émis donc il a emmené les femmes de Braillard Il paraît qu'un lézard il a fait son nid Alors excuse moi Messieurs dames pardon 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 Ah 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 Oh Moi je veux me prendre à Paris Oh Tu m'as l'air d'un combattant expérimenté Tu tombes à pic pour notre tournoi Coller des nions en échange de quelques pièces Ça te tente ? Mais toujours par temps c'est mon métier 70 Putain j'avais pu parier 75 la dernière fois c'est dommage Je suis prêt à me battre Attention tout le monde Les paris pour le prochain combat vont bientôt commencer Le sorceleur va affronter l'enclume Qui va lui battre sa couenne comme il va le faire chauffer à blanc Je suis le pilon Le pilon est en clume C'est parti Ouah 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 Et voilà Ouah 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 Merde le mec il est trop balèze Ok Je respecte le gars et sa flûte Le mec il joue du futuot Je fais de la magie Il en a rien à foutre Alors du coup Père cheffreux ça nous arrange Parce qu'on doit à la fois faire des courses de chevaux Et euh Et bah du coup le mortal combat Père cheffreux c'est là Comment Père cheffreux est il géré comment cette région est elle géré lorsque le baron est parti pour s'occuper de sa femme Dans une good ending chers amis d'ailleurs Qui vous a laissé complètement pantois Bob Bob ton baron il était censé suicider Ah ouais mais peut-être que mon baron il est mieux que le vrai C'est dire où est ton or De retrouver avec le sang de la vie Euh puff 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 Ouais je suis un vrai tombeur au bien J'entends des insultes là bas que se passe t'il là Que se passe t'il là Où est ton or Dis le gentiment sinon Hey Non Monsieur On a plus rien Oh messire Aidez nous Reste en dehors de ça toi C'est pas propre D'habitude le Père Noël il donne des choses Laissez-les tranquilles Qu'est-ce que ça peut te faire Je refuse de vous regarder voler Violer Et tuer En voilà une délicate T'as qu'à regarder ailleurs Encore là ? Saisissez-le Putain de merde Pour l'occasion Je vais peut-être sortir une épée Euh Pas quelque chose de trop sérieux Pas quelque chose de trop sérieux Pas quelque chose de trop sérieux Ça ça m'a l'air très bien Écoute Épée de chasseur de sorcière C'est bien situationnel Amène-toi Allez c'est parti Hop Bien tenté Hop là Oh voilà Ça ça touche T'as un bouclier Mais ça te sauvera pas Oh yeah Oh yeah Oh yeah Et voilà Merci Merci J'ignore que vous êtes Merci Sans vous il nous massacrer Je suis l'Esprit de Noël Cette dame pleure parce qu'aujourd'hui le Père Noël est mort ça lui apprendra. Alors du coup, là ça picole ils sont très heureux oui 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 l'ambiance de ce village est très très bien faite j'avoue que quand même The Witcher 3 ils mettent le paquet les villages sont grands, c'est sympathique, c'est rempli, c'est animé, il y a des petites quêtes annexes comme ça c'est sympathique, des trucs aléatoires quand mais je trouve ça génial perso je trouve ça génial. Garde du baron, le forgeron... Ah sorcelleur, bien le bonjour. Le baron n'est pas là, il est parti chercher un guérisseur, pour sa dame bien sûr. Je suis au courant. Je suis au courant. Je suis au courant. Vous avez vu ce qui se passe dehors ? Comment ça ? Le baron m'a confié le commandement, j'ai dit aux gars de remettre de l'ordre, le nouvel ordre. Il massacre les villageois et pille tout ce qu'ils trouvent. C'est ça le nouvel ordre. Et j'en ai rien à carrer que ça vous plaise pas. Bon, j'ai bien foutu la merde, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave parce que bon, ils peuvent se la péter un petit peu, sauf que je leur ai un petit peu tranché la tête. Donc moi, pour le coup, ça va. Le butin... Je vais vous dire oui, bien. Mes copains se le sont partagés depuis longtemps, le butin. En tout cas, c'est ce que j'aurais fait, moi. Boucle l'air. Que l'amniste est fort, s'il vous plaît. Essaye de mourir avec un peu de dignité, au moins. Bon, je sauvegarde 5 secondes. Et je vais essayer de voir si je peux pas les patater quand même, parce que ces gens m'énervent socialement. Euh, la munaire... Non, c'est pas ce que je veux, ça. Anathème, c'est pas mal, ça, y'a rien de mieux. Et puis, on achète les cols de griffon. Voilà, là, ça parle. Là, on parle de dégâts, là, des vrais. Bon. Rengen ta l'âme, l'ami. Rien du tout. Approche ! Approche, levé le 27. Je vous attends. Je vous attends. J'ai planté ! J'ai planté ! PC de merde ! Reux, chers amis, reux ! Et là, je suis dégoûté, vous savez pourquoi ? Parce que je viens de passer 5 minutes à me battre contre les 4 gardes, le halbardier et les 3 épéistes. Et je les ai vaincus ! Je leur ai défoncé leur gueule. Le problème, c'est qu'au moment où je crois que ce mec, là, avec la cagoule, je l'avais dans les cordes, il était dans un coin, il avait plus d'endurance et je pouvais le spammer à fond. Au moment où je veux recorder ça pour vous montrer à quel point je les ai défoncés, torse nu et tout, alors qu'ils sont level 27. Eh ben, mon jeu a replanté. Donc je sais pas ce qu'il a, mais j'ai pas envie de refaire le montage, ça me fait chier, j'ai pas le temps de toute façon. Donc, on va se venger en patatant cet enfoiré dans la bouche. Ah, regardez qui voilà ! Parfait ! Que pense le baron de tout ça ? Bah, il s'est barré, mec, on s'en fout, allons-y ! 80, c'est bien pour ma peine, tiens. Allons-y. C'est ça, viens voir, papa. Toi, ce serait plutôt maman, vu ce que tu vas prendre. C'est toi ! Ratsé ! Fouriez ! Fouriez ! Fouriez ! Fouriez ! Qu'est-ce qu'il y a ? Auré, auré, auré ! Auré nous sabacu ! Fouriez ! Et voilà, à genoux, comme ta mère. Ah, quel combat ! Qu'on se le dise. Le sorceleur a vaincu le sergent et devient le champion incontesté de Vélène. Torse nu, en plus. Si vous avez encore soif de castagne, vous trouverez d'autres adversaires ailleurs. Y'en a toute une tripotée à Novigrad, Skelly. T'en fais pas, gamin. La castagne, ça se trouve. Excellent ! Bon ! Eh ben, ceci est un bon accomplissement d'une quête, on est content, ça c'est fait. Alors attends, ensuite, course perche-freux, allons-y. Y'a pas un raccourci ? Genre, je peux pas passer par le tissu comme ça ? Attends, où est-ce qu'elle se trouve les... Les courses ? Genre, je peux pas couper ? Ce serait cool si je pouvais couper. Oh putain ! Ce serait cool si je pouvais couper. Là, ça a l'air de pouvoir couper. On va sauvegarder aussi, parce que ça a l'air de pouvoir mourir surtout. Dieu de la vie ! Oh, wap, wap, wap ! Ça passe ! Me demandez pas comment la physique du jeu fait que ça passe, mais c'est passé. Moi, je questionne pas. Je questionne plus. Poum ! Voilà. Par contre, c'est pas qu'il fait nuit et qu'il fait un peu frisqué, mais je serai sorceleur, je sortirai une chemise. Voilà. On est bien. Et merde ! J'aime pas être mouillé. Allons-y. Tac, 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 euh... Ok, donc toi t'es l'organisateur de la course et vous vous attendez le Tour de France, c'est ça ? En fumant de la beuh ! Ah bah bravo ! Bravo, bravo ! On peut parler ? Ouais, tant que ça dure pas trop longtemps. J'ai pas que ça à foutre, moi. Non ? Je m'appelle Radko. J'organise les courses de chevaux par ici. Si ça vous tente, dites-le. Sinon, dégagez, j'ai pas de temps à perdre. Ça va, ça va ! J'en fais partie de ta course de bourrin. Je voudrais m'inscrire. Pas besoin d'inscription. Venez ici, au coucher du soleil, et amenez votre or pour parier. C'est tout. C'est propre. C'est propre, c'est propre, c'est propre. Ah, vous voilà. Bon, les règles sont simples. Vous choisissez votre adversaire, vous pariez, et ensuite vous faites un aller-retour jusqu'à Noir-Futay. Le premier arrivé gagne, l'autre peut aller pleurer dans les jupes de sa mère. Pigez ? Alors, vous choisissez qui ? M-m-m-matko le be-be-be-be-beg ? Hans cul de fer ? Ou Bogdan le noir ? Bogdan le noir, mec ! Non, je vais prendre Hans cul de fer. Voilà. Ça veut dire que le mec, il s'est scellé son cheval. J'ai envie de voir si Hans mérite bien son surnom. J'ai passé la moitié de ma vie à dos de bois. Et l'autre moitié à dos de poneys. Tu me fais pas peur. Ah ouais ? Ok, donnez-moi votre pari et... En scène ! J'ai passé ma vie à monter ta mère. Oh... Alors du coup... Go ! Partez ! Yah ! Je prends les intérieurs. On y va, on y va. C'est pas mal, c'est festif. Ouais, mais c'est le vrai tour de France et tout. Il y a des gonzesses qui montent leur sein sur le bord de la route. Et je hurle à la déconcentration, monsieur l'arbitre. C'est terrible. On va la faire comme Mr.MV et son tour de France. Aider une vieille grand-mère ! Et merde ! J'avais une vieille grand-mère à aider. Hop ! Tac, tac, tac. On laisse l'endurance remonter peinard. Et yah ! On rebours. J'ai donc pas pu aider la vieille grand-mère. J'en ai absolument rien à foutre. Elle a un petit peu de peau belge. Le pont belge, et voilà. C'était facile. Pas mal. Vous avez l'air de maîtriser les chevaux aussi bien que les monstres. Tenez, voilà votre or. Si vous en voulez encore, revenez me voir. Bien, 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 mais oui, oui, je veux toujours de l'or. Alors, vous allez participer ou pas ? Y a moi, y a moi, allons-y. Inscrivez-moi ! Je voudrais m'inscrire. Pas besoin d'inscri... Voilà. Salut Grison. Grison. Alors, vous choisissez qui ? M-m-m-matko le be-be-be-be-beg ? Antscutfer ? Ou Bogdan Lenoir ? Bah, ce coup-ci, je vais me battre contre le frère Bogdanov. C'est parti. Pour 50 dollars, toujours. Pour cette fois, je vais choisir Bogdan Lenoir. Va falloir t'accrocher, Pépé. Mais il est pas noir. Ok, donnez-moi votre pari et... En scène. Y a publicité mensongère, chers amis. Comment ça que tu dis je suis pas black ? C'est parce que je suis blanc, c'est ça ? T'es raciste ? Mais oui ! J'ai même pas de réponse à donner à ça, écoute. Je vais gagner, même si je dois labourer les flancs de ma jumeur avec mes émerons. Oh ! Je pourrais faire plein de réflexions sexuelles sur sa mère, mais... Honnêtement, je vous laisse les faire à ma place, chers amis. Je vais gagner, parce que hier soir, j'ai labourer les flancs de ta mère avec ma bite, etc. Etc. Je sous-signais... T'es fini à la pisse ou quoi ? Je sous-signais Geralt. Je... Je... Veuille accepter mes... 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 Mes sentiments. Euh... Voilà, on va faire un peu d'anti-jeu. Voilà. Je vais gagner, même si je dois labourer les flancs de ma jumeur avec mes émerons. C'est ça, c'est bien. C'est ça, c'est ça. Voilà. Donc. Je sous-signais Geralt. Ha 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 ! Peinard, tranquille. Vous avez l'air de maîtriser les... Bla 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 bla. Très bien, il en reste une. Alors, vous allez partic... Il en reste une, il en reste une. Allons-y. Je voudrais me... Pas besoin d'inscrire. Allons-y, allons-y. Salut Grison. Alors, vous choisissez qui ? Matko Le Beg. Pour 50 milliards de dollars. Winner takes all. Je vais choisir Matko Le Beg. Je... 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 Je vais... Je vais vous... Bah... 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 Et merde. Ok, donnez-moi votre pari et... En scène. j'ai parfaitement compris et moi je vais bien nique ta mère alors c'est parti le mec il fait les effets de z on y va ne t'en fais pas Madco le mec je vais te montrer un petit peu ce que c'est que d'avoir plus de puissance moi j'aimerais bien qu'ils disent regarde mon cheval fait cataclope cataclope il va bloquer psychologiquement ah là je vais le bloquer sur ce front ah bien joué bien malin bien malin bien malin mais maintenant je devrais avoir assez d'endurance pour terminer la course ah putain il m'a mis quand même c'est bon c'est bon c'est bon voilà les trajectoires mon ami les trajectoires voilà pas mal vous avez l'air de maîtriser les chevaux aussi bien que les monstres et ouais du coup je crois que j'ai battu tout le monde c'est la victoire la plus totale j'ai gagné des couronnes qu'est-ce que j'ai gagné des couronnes encore des couronnes plein d'argent une selle de course oh intéressant et j'ai terminé la quête super et bien écoute c'est pas mal ça vous voyez voir la selle de course ce qu'elle vaut enfin c'est vrai que j'ai une ah bah j'ai pas de tête de dragon j'accroche une tête de dragon sur le côté et une selle de course vous voyez voir 40 de vigueur 35 elle est mieux elle est mieux elle est mieux je suis content oh elle est belle en plus cette selle je suis bien content hop et bien voilà j'aurais tout gagné moi aujourd'hui je suis plutôt content alors du coup faut que j'arrête de te dire que je suis plutôt content parce que on est très content mais c'est pas une raison alors mais juste heureux de le dire et je me le permets je contrat de sorceleur contrat de hurleur voyons voir où ça se trouve c'est juste en face de nous accessoirement derrière nous il y a une quête disponible je crois que c'était une vieille que j'ai rencontré sur la route et qui disait au secours au secours et moi je dis ah dégage tu niques ma piste le mec sans pitié tu sais mais du coup on va aller voir la petite vieille et voir ce qu'elle veut parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas aider les pauvres gens en détresse après tout je suis sorceleur bon c'est pas du tout ce que font les sorceurs silence voilà en plus elle m'appelle maître donc moi je dis oui quel est le problème un monstre vous ennuie non un fantôme même chose vas-y pouvez-vous m'en dire davantage alors voilà c'est Jacques Amard qui hante mes rêves Jacques Amard c'est mon mari enfin c'était avant qu'il meure à la guerre il est planté à côté de ma tête de lit à gémir tant d'années séparées je souffre dans l'au-delà viens me rejoindre je lui dis je viendrai Jacques Amard mais quand les dieux le décideront pas avant alors il dit laisse ton alliance sur ma tombe ça me rendra l'attente moins dure je le ferai volontiers mais les bois sont trop terrifiés alors je me suis dit vous pourriez pas ça me paraît suspect vous êtes sûr qu'il s'agit du fantôme de votre mari vous me croyez pas capable de reconnaître mon homme je suis peut-être vieille mais je suis pas sénile je ne dis pas le contraire mais certains spectres sont fourbes ils prennent la forme d'un être cher les ancrés du leur par exemple non je suis sûr que c'est Jacques Amard dans mes rêves ils parlent de Nonos de la façon dont on dansait pour Beléthène du jour où les Redaniens l'ont tué à Rinde Rinde vous devez confondre ou alors vous êtes vraiment très âgé la bataille a eu lieu il y a 80 ans oh ma langue a fourché la bataille de Rive j'ai voulu dire wait quelque chose ne colle pas quelque chose ne colle pas mais j'accepte de m'en charger on va voir un petit peu avec plaisir où est enterré Jacques Amard dans un petit cimetière près de Noir Futay une tombe sous le vieil arbre tenez mon alliance posez là dessus et revenez toucher votre prime je vis dans une hutte au milieu du village avec ma petite fille Lessie bon et ben on va aller sur la tombe de Jacques Amard qu'est-ce qu'il y a wait la vieille a wait est-ce que la vieille a disparu elle m'a fait une batman et wa d'accord il y a quelque chose qui terriblement ne tourne pas rond chers amis wait j'ai compris ce qui ne tournait pas rond c'est pas grave j'ai parfaitement compris ce qui ne tournait pas rond bon voyons voir la tombe de Jacques Amard personnellement j'utiliserai quand même une pelle pour voir s'il n'y a pas moyen il y a un mec mort au milieu de la route c'est super accueillant comme s'il sûrement la tombe de Jacques Amard très bien et ben on peut y poser le fameux voilà c'est fait merci bon ça c'est posé wait 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 j'ai remarqué ça sur la carte et c'est vrai que c'est le moment de s'en servir allo allo enfin me pardonneras-tu c'est déjà fait hum étrange 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 tout ceci est bel et bien étrange chers amis mais ce n'est pas très grave on va continuer perso perso je pense avoir deviné le twist de cette quête mais bon c'est pas trop compliqué non je veux dire entre la femme qui parle d'une bataille qui a eu lieu il y a 80 ans que son mec est déjà mort et que lorsqu'elle te donne la quête tu te retournes et elle est là tcha 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 à mon avis on va aller voir sa petite fille d'abord c'était les armées après elle a eu la peste et maintenant c'est la famine la faucheuse doit bien se marrer avec autant de travail je pense pas qu'elle ait le temps gamine sorceleur qu'est-ce qui vous amène des beaux yeux pardon vous êtes bien les si je souhaite voir votre grand-mère mais mais ça fait des années qu'elle est morte évidemment j'ai dû parler à un fantôme évidemment pourquoi n'est-elle pas enterrée avec son mari je ne suis pas sûre j'étais petite mais ma mère m'a dit qu'un peu avant de mourir mémé avait appris que pépé lui avait été infidèle elle n'a pas souhaité être enterrée avec lui du coup elle semble avoir changé d'avis mais elle souhaitait trouver le moyen de renouer avec lui dans l'au-delà elle m'a demandé de l'aider c'est difficile à croire mais vous paraissez honnête ouais mec si vous avez aidé mémé vous méritez quelque chose tenez c'est peu mais je ne peux pas plus mais me dis pas du fric dis-moi où elle est enterrée ta vieille euh merci je me sens mal du coup j'aurais fait ça gratos oh putain tu parles de la maison abusive eh mais bon au moins ça c'est fait et on n'a pas à s'en plaindre c'est toujours ça de pris on va pas se plaindre c'était sympa comme quête c'était une petite quête mignonne toute gentille toute mignonnette tout ça contrat hurleur un machin dont le but c'est de nous hurler dans l'oreille c'est-à-dire qu'en fait tout le monde est là putain est-ce que c'est un fantôme qui est dangereux non non c'est juste que la nuit il vient vers nos lits et il fait comme ça et nous on est trop saoulés quoi si tu pouvais le buter pour nous c'est le bruit le plus chiant du monde quoi la créature qui t'emmerde à fond ta sale gueule de craie ça dérange pas les gens pardon excusez-moi pardon j'ai envie de demander très sincèrement et très poliment pardon putain pourquoi tu sors cette lame pardon 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 putain pourquoi tu sors cette lame pardon je te tabasse moi il est aussi gris qu'abruti ah bah voilà il est venu enfin et bah bonjour je vais vous montrer un peu que je suis capable de me débarrasser de ces minables oula 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 c'est pas parce que t'es un sac à PV que t'es plus fort que les milliers d'hommes que j'ai exécuté jusque là oula 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 et je ne te ferai même pas l'affront de te faire voir des hommes nus tu mourras sans connaître le plaisir voilà donc vous avez bien compris que même en étant level 27 les hommes du baron ils ne valent absolument rien ça leur apprendra à se frotter un sorceleur tiens alors toi Chet salutations ouais je viens pour le tueur il paraît que vous avez un problème avec un monstre un hurleur c'est ça ouais il rôde dans le coin il boulotte les vaches et les chèvres et il attaque même les hommes l'autre jour le chasseur du vieux seigneur il a pris un coup de sang et s'est mis en tête de le tuer il a pris sa hachette et il s'est caché à l'entrée des champs pour lui tendre une embuscade on l'a retrouvé les tripes à l'air et pendu aux branches d'un arbre comme une guirlande ça nous a pris une demi journée pour retrouver tous les morceaux et l'enterrer c'est bon hein je veux une meilleure récompense je sais que les temps sont durs mais à ce prix là je ne peux pas accepter on va le négocier un petit peu niveau d'agacement voyons voir on va aller un peu plus fort 270 d'accord je veux bien faire un effort c'est vous qui allez risquer votre peau après tout c'est propre 270 j'accepte je crois qu'il est temps qu'un professionnel s'occupe de votre hurleur quelqu'un pourrait m'en dire un peu plus sur cette créature ouais Simco le fils de Borzaï il a vu le monstre de ses propres yeux mais il n'est pas bien bavard depuis la mort de son père il est sous le choc je crois je le ferai parler je vois où est-ce que je peux le trouver chez moi sa mère est morte depuis longtemps alors j'ai pris le garçon sous mon toit oh c'est propre sympa ce vieux du coup il est juste derrière pardon excusez-moi pardon voilà salut gamin on peut parler fichez-moi la paix calme-toi je veux simplement fichez-moi la paix j'ai dit bah merde alors j'aurais dû enlever ma chemise je veux venger ton père mais pour ça j'ai besoin de savoir ce qu'il a tué c'est le hurleur personne vous a dit ça si mais ça ne m'aide pas beaucoup tu veux bien me le décrire me dire à quoi il ressemble c'est comme un coq mais très grand et avec une queue de lézard oh merde je j'ai entendu le chien aboyer alors j'ai couru voir ce qui se passait et là j'ai vu papa avec un trou dans le ventre il avait mal il criait et moi je voulais l'aider mais je savais pas quoi faire un coqatrice un coqatrice un coqatrice euh euh t'es peut-être un peu trop jeune mais euh c'est pas grave vois des ordres tout va bien du calme 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 prends soin de toi mon garçon j'aurais peut-être pas dû ah 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 et peut-être un poil jeune chers amis c'est pas très grave hop on passe la barrière et on fonce c'est à peine 130 mètres bon est-ce qu'on s'approche est-ce que je pourrais passer la barrière à votre avis dans le métier ce qu'on appelle sauter le pas ah super j'ai vu excellent floc 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 quand même une coqatrice ça va pas être ça va pas être ça va être tendu ces grosses bestioles j'en avais affronté dans The Witcher 2 ou 1 je crois que c'était le 1 The Witcher 1 c'était un gros machin très agressif et puis moche en plus les empreintes deviennent irrégulière le monstre s'est mis à tituber il était sans doute blessé ou alors c'est un basilix enfin c'est l'espèce de dragon la bizarre son museau est couvert de sang il a cherment vendu sa peau c'est propre ça c'était un bon chien chien euh voyons voir voyons voir voyons voir trace de pas du sang celui d'un monstre ah ah l'odeur je peux pas repérer l'odeur non parce que là malheureusement ça ne mène à rien euh ça ne mène à rien ça ne mène à rien ça ne mène à rien parce qu'il est allé vers la flotte c'est ce qu'indique le sang en tout cas au moins que je suive les traces dans le mauvais sens dans ce cas là on va partir par là et non non parce que ça c'est ses traces et ça c'est le sang peut-être sur la rive je ne sais pas ah si c'est bon elle continue non c'est ça oui c'est ça il a du couper il a du couper il a du couper ouais c'est ça on le trouve on le trouve il a bien du couper par la flotte il a du passer par les cailloux là ouais très bien il est monté il est monté par là je vois la trace suivante dieu merci qu'on fait pas du vrai pistage dans ce jeu parce que sinon ce serait mais genre impossible voilà parce que regardez va le repérer ça ouais si ça se voit mais quand même c'est beau du coup du coup du coup repérage repérage ouais je le vois sans doute c'est sans doute ça là bas on va y aller à blanc on va y aller à blanc par là les traces conduisent à la caverne la caverne la caverne ah ah j'avais raison j'avais raison j'avais raison bon et bien pour ça on va s'équiper de l'épée en argent et on va l'affronter torse nu parce que c'est sexy ouais j'y vois pas grand chose j'y vois pas grand chose si je ne détecte rien à récupérer donc pour l'instant tout va bien je vais lui balancer une bombe ça devrait le faire sortir bon une bombe une bombe une bombe d'en haut parce que j'y vois pas grand chose en vérité j'aurais peut-être prendre une potion de chat chers amis je vais faire ça je pense euh merde euh elles sont où les potions de chat là c'est ça chat voilà très bien très bien ah c'est mieux c'est mieux c'est mieux c'est mieux ruche voyons voir ado ken oh il n'est pas là il a dû trouver une autre sortie vite je dois le rattraper merde saleté de saloperie de saleté le voilà cette fois je vais lui régler son compte très bien on va le suivre il va pas pouvoir forcément on se trouvait bien loin voilà tant qu'on le perd pas de vue ok très bien parfait et bien écoute un coup de miel blanc et un coup de euh elixir de wyvern il est où parce que c'est très très bien l'elixir de wyvern voilà parfait tac 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 et bien il se pose c'est bien ça me permet d'éviter le problème oh putain Dieu que c'est moche ces trucs tient le sois le sois il a de la l'alimentation c'est là le sois c'est pas l'alimentation le sois est pas le sois le sois le sois le sois Et voilà Dieu que c'est moche cette saloperie Putain 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 Dernière fois que j'en avais affronté un c'était dans des souterrains et des égouts Donc ils volaient pas Mais là j'avoue que Mutagène de Zucocatrix, H-Nen, une pipe et un crâne Ouais on a trouvé Gimli La tête, l'oeuf et l'estomac Je prends tout Parfait Qu'est-ce qu'il y a ? T'as pas la tête à ça ? Hé 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 Bien ça Bien 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 Luc a récupéré la récompense auprès de l'employeur Mais dans tous les cas c'est pas très très grave On pourra dire à Timmy que son père a été vengé Et on fera cela dans le prochain épisode Chers amis dans tous les cas Je vous invite à regarder à quel point les fesses de Geralt sont moulées sur ce cheval Elles sont absolument délicieuses Oh le plaisir Le plaisir d'un Geralt qui écarte les cuisses chers amis Je vous fais de gros 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 bisous Et je vous dis à la prochaine Et pour ceux que je verrai Ce sera à la Paris Manga Pour les autres Bah tant pis ça arrive Je serai à plein de conventions dans tous les cas Bisous à tous Merci infiniment Et zou Wouh ! Wouh ! Sous-titrage Société Radio-Canada